Et coucou c'est les successeurs de Disney On se retrouve pour un petit, pas un top 3 mais un 3 Un 3 Donc de films qui nous ont choqués Voilà de films ou de moments dans des films qui nous ont choqués C'est pas forcément des Disney Oui un film tout confondu Donc si ça vous dit quelque chose, si vous a choqué vous aussi Si vous vous moquez de nous parce que vous les avez vus vieux Et bah c'est que vous êtes des vilains Et donc on va regarder 3 petites choses Donc on a déjà fait des vidéos sur ce style de choses Oui on avait déjà fait ça On a parlé de Roger Rabbit et tout Mais en fait il y en a eu d'autres depuis Donc on va regarder ça Donc excusez les petits clics de ma souris Mais on a fait une petite sélection avant Donc on a la surprise Donc on commence par Les huîtres Les huîtres dans Alice au pays des merveilles Quand j'étais tout petit je ne comprenais pas trop Moi non plus je ne comprenais pas Et après tu comprends qu'elles se font toutes bouffer Ah non mais c'est terrible En plus la tête de ces méchants Oh j'ai trop triste Et avec la mémé là Attention Oui allez-y Ne vous inquiétez pas Et donc déjà qu'elle dit C'est quand même quelque chose d'assez tordu On peut dire ce qu'il y est Oui Quand on arrive à ce moment là On se dit c'est mignon et tout ça Et En plus la musique elle est sympa Ouais Et quand on arrive à la fin C'est affreux C'est affreux Et je ne me souviens pas Voilà je n'ai pas vu plus longtemps Mais est-ce qu'on comprend tout de suite Que le charpentier et le morse Vole les manger Dès qu'on les voit Ou est-ce que c'est la surprise Non on comprend qu'ils veulent les manger Dès le début Ouais ouais mais on suppose Que ça va pas se passer Parce que ça serait triste Mais ça se passe En fait le truc horrible Qui se passe Enfin pour eux C'est juste que le morse a tout mangé Sans le charpentier Et du coup il s'énerve Bah c'est ça Et du coup à la fin Parce que le charpentier Je ne sais plus ce qu'il est allé foutre Il est allé chercher du sel Ou je ne sais plus quoi Dans la cuisine Et l'autre en attendant Il a tout mangé Et du coup il s'énerve Il pète un cap Ouais et du coup Quand on est petit On se dit ouais ouais d'accord Je ne comprends pas trop Enfin on ne sait pas Où sont passées les petites huit Mais on ne comprend pas Bah on voit toutes les coquilles Qui sont vides Voilà mais quand on est petit Pour nous c'est une succession d'images J'avais des couleurs C'est beau mais on ne voit pas le lien Et là quand tu es grand Tu es oh Bah ouais Mais d'ailleurs Alice fait la remarque Que c'est pas du tout Oui je crois Je ne sais plus ce qu'elle dit Elle dit c'est une histoire horrible Je ne sais pas comment Ouais ouais voilà C'est pas mes idées Et ouais c'est vrai C'est vrai que j'avoue Bah déjà oui Comme tu dis Alice Au pays des merveilles Déjà c'est un peu Un peu tordu Pour ceux qui connaissent Le jeu vidéo Tu as peut-être vu des images Mais tu ne connais pas Je ne pense pas Alice méchante là Voilà Enfin c'est pas Alice méchante Mais c'est Alice retour au pays de la folie Parce que du coup tout a changé Et il y a un gros clin d'œil à ça Et ça fait limite moins horrible quelque part Même s'il y a du sang partout Mais j'avoue que celui de Alice Comme c'est un univers tout mignon tout beau J'étais pas prêt J'étais franchement pas prêt Donc voilà pour notre première petite sélection Nous passons à notre deuxième de la vidéo du jour Alors je ne sais pas si tu connais Ce n'est pas du tout Disney Non Il s'agit du tombeau des Lucioles Et ça ne me dit rien du tout Donc c'est quelque chose d'horrible Bon c'est très personnel Parce que du coup tu ne connais pas Mais tout ce que je peux vous en dire Ça va être bizarre d'en parler seul en fait Non mais même la fille je pourrais me parler Mais pas du tout Et bien en fait c'est une histoire Enfin moi je me souviens C'était en cassette Chez des voisins à mes parents On a appris avec mon frère Parce qu'on a dit Ouais c'est cool C'est un dessin animé Oh my god C'est de l'animation japonaise Mais qui se passe pendant la guerre Et il ne t'épargne rien Il ne t'épargne pas la maladie Il ne t'épargne pas les amputations Il ne t'épargne pas le sang Il ne t'épargne pas la mort d'enfant C'est terrible Je ne vais pas pouvoir en parler très longtemps du coup Parce que comme princesse ne connait pas Ce n'est pas évident de parler dessus Mais c'est surtout pour vous dire Quelque chose qui m'a choqué personnellement Quand j'étais petit Je n'étais pas prêt Et ça a marqué mon esprit Et dites-vous que je l'ai vu pourtant très très Pas forcément Petit ? Enfin à un âge où j'étais assez sensible Ça devait être entre mes 10 et 14 ans Si je n'ai pas de bêtises Un moment où on commence à bien grandir Oui bah tu comprends Et quand tu vois ça Tu te dis Ça va être beau Il va y avoir des lucioles Non Bah l'affiche est jolie Cela dit Ça fait plutôt Ouais moi je le compare plutôt à Je ne sais pas Un Ghibli Un Ghibli oui par exemple Mais c'est Je crois que c'est un des créateurs Il y a eu quelque chose Il y a un lien avec Ghibli Je ne sais pas Oui certainement Parce que C'en est peut-être un qui a déjà fait un film de Ghibli Isao C'est possible Tadakarakara Mais pour dire C'est quelque chose qui m'a Autant beaucoup de Ghibli Je peux trouver Parfois il y a des choses Qui peuvent être pas choquantes Mais spéciales Ça ne m'aurait pas choqué Même si je les avais vus jeunes Je pense Parce qu'après voilà Nous Par exemple Là on ne va pas le montrer Mais beaucoup de gens nous ont dit Que Coralie nous avait perturbés Et nous on a parlé de Coralie On en avait parlé C'était dans un top de films à découvrir Je crois qu'on avait fait Je ne sais pas si c'était celui-là Ou justement un film qui pouvait choquer Peut-être Mais je sais que nous il ne nous a pas choqué On l'a regardé ensemble Je me rappelle Il ne nous a pas choqué Mais quand même quand tu te dis Un gamin tombe dessus A mon avis il ne dort pas C'est vrai On se rend compte vraiment Quand on a ce recul De se dire Comment ça a pu nous choquer Ou C'est bizarre Comment c'est que ça vous a choqué Oui normal Toi tu l'as vu à tes 16 ans Mais nous on l'a vu On avait 9 ans Voilà c'est pas pareil Il y a vraiment un moment Où on est plus sensible à quelque chose Ah bah oui Et donc voilà Pour Tombeau des Lucioles Après c'est sûrement Un super beau film Mais je n'ai pas envie de le revoir Je n'ai vraiment pas envie de le revoir C'est vrai ? Ah non Les bombardements Les machins Après mon frère m'a dit Que lui il voulait le racheter Pour le revoir Parce que c'est un chef d'oeuvre Et je veux bien le concevoir Mais moi il m'a foutu le blues Alors qu'il était un gamin Et quand j'y repense J'ai le blues Donc après voilà Libre à vous N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous l'avez vu Si vous l'avez aimé Si il vous a choqué aussi comme moi Et on passe donc au 3ème Et voyons voir Oh c'est le babe Alors il s'agit de le babe Ce n'est pas un Disney non plus C'est pas On peut dire que ce soit choquant Enfin Il y a des choses malaisantes Ouais Parce que vous avez un petit cochon C'est tout mignon C'est tout rose Et en fait il y a plein de trucs Ce petit tapis Il comprend qu'il est fait pour être mangé Et on voit ce qu'il appelle Sa maman chienne Qui lui apprend Les humains mangent les cochons Et c'est mais sombre Ça se voit que c'est pour les enfants Ça se voit Oui Mais il y a des moments Où il y a des Comment dire Des Des Pas des illuminations Des révélations comme ça Où on se met à la place du cochon On se met à la place de la mère Qui dit Que tu n'as pas le choix En fait Que tu vas être mangé Ouais Non mais c'est vrai que c'est glauque En fait Le fond de l'histoire est glauque Il n'y en avait pas eu un deuxième Si Mais ça n'a rien à voir Je crois que le deuxième était beaucoup moins Ça n'a rien à voir Parce que c'est genre le maître Qui part en vie C'est ça Oui Enfin moi Je l'ai vu une fois Il ne m'a pas marqué du tout Et du coup lui Je le trouve génial Mais c'est vrai que c'était assez Mais pourquoi est-ce que des films Comme Petit Pieds nous marquent Par exemple Petit Pieds qu'on avait mis Mais parce que moi Je n'arrêtais pas de chialer devant ce film Petit Pieds qu'on avait mis Le premier dans notre top Des films Qu'il faut que les gens voient On mettait la musique On pleurait Quand il arrive à la vallée A la fin Et Babe C'est un peu la même chose C'est pas parce qu'un film Ça on l'a déjà dit Mais bon je me répète Pour ceux qui n'ont pas vu Les anciennes vidéos C'est pas parce qu'un film Est triste Provoque des émotions Fait un peu peur Qu'il est mauvais pour votre enfant Au contraire Moi un film comme Babe Ou comme Petit Pieds M'a beaucoup plus marqué Que des films Que je ne pourrais pas citer Parce qu'ils sont trop Formatés Pour ne pas choquer l'enfant Et ça ne m'a pas choqué Ça ne choque pas Ce n'est pas le mot Mais le truc qui m'a Ça te reste Le truc qui se rapproche De choquer pour moi Dans ce film C'est la mort De la brebis La brebis C'est vrai qu'il y a un animal Qui meurt dans le film Et c'est assez poignant Le pire c'est que ce film Il est divisé en chapitres Et dès le moment Où je savais que les souris Parce que c'est les souris Qui disaient les petits chapitres Quand tu avais la souris Qui disait Un jour tragique Je me suis dit non Il va se passer quelque chose Non et à chaque fois Et maintenant A chaque fois que je l'ai revu Je sautais Je me cachais C'est ce qu'on faisait On se cachait Et sérieusement Ça fait un moment Que je ne l'ai pas vu Donc je ne me rappelle pas Tous les détails On voit un tout petit peu de sang Ce n'est pas grand chose Mais Et puis on les voit dire Les loups Les loups C'est vrai je me rappelle de ça Ouais Mais là je ne me souviens même plus Je ne me souviens même plus Ce qu'il a tué en fait Mais c'est un loup C'est un vrai loup Je crois bien que c'est un loup Parce que du coup Toutes les brebis Voient tous les chiens Comme des loups Mais il y a vraiment quelque chose Qui est venu les tuer Et tu crois que c'est un loup Je ne me souviens plus Je ne sais plus peut-être pas Je te dis ça fait très longtemps Juste pour vous dire Voilà Ça m'a marqué Cette chèvre qui meurt Et quand on apprend Quand on apprend Comment dire Que bah Quand le petit cochon Il apprend qu'il va être mangé Et qui du coup Il veut tout faire Pour se rendre utile Et puis au final Pardon Qui devient Un petit cochon du verger Ouais Non mais ouais Elle est Babe C'est vrai Ça a marqué toute notre enfance Pour faire un retour là-dessus Je vous conseille vraiment De voir Babe Si vous ne l'avez pas vu Désolée si on vous a spoilé Mais bon le principe C'est que c'est des films Qui nous ont choqué Si on ne parle pas Du moment qui nous choque C'est pas intéressant Je dirais que Je vous conseille Le tombeau des Lucioles Si vous avez Si vous avez Si vous avez le cœur Bien attaché Et que ça vous intéresse Parce que c'est une œuvre d'art Clairement Je suis sûr que c'est une œuvre d'art Parce que ça parle de la réalité Ça parle de la réalité De la guerre quoi Donc je vous le conseille Si vous avez le cœur J'avais pas vu dans l'affiche T'as un avion en fond Oui Je ne l'avais pas distingué Justement Parce que Voilà Et donc Pour les huîtres Je suppose que La majorité d'entre vous A vu Alice au Pays des Merveilles Je suppose C'est un moment Que pour moi Je ne Je comprends Enfin Je peux pas Quand tu manges des huîtres Tu penses aux huîtres T'es écouté J'adore Alice au Pays des Merveilles Mais je trouve que ce moment Il me semble pas Qu'il apporte La moindre morale Ni rien C'est un truc complètement En plus c'est Twiddledy et Twiddledome Qu'on peut assigner A des formes de clown Quelque part Bah c'est ça Donc tu te dis Mais c'est triste Ils amusent la gueulerie Il n'y a aucune En plus ils sont Nananananananananananana Qui vous auraient choqué vous Comme ça peut être Dans d'autres films Peut être que ça nous rappellerait Nous aussi des films Voilà Et Exactement Et donc voilà On se retrouve bientôt Pour d'autres petits tops de ce style Si ça vous plaît Et Gros bisous Bisous Et puis c'est ta conscience Qui te parle Non c'est pas Jiminy C'est princesse Allez vite sur la boutique Vous avez voté pour votre zoom préféré C'est les muses Allez vite 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 Sous-titres par Jérémy Diaz